De la part de qui exigeait le respect du droit international d'accès égal à l'eau potable ou à l'électricité après la privatisation de services industriels d'un État, y compris lorsque cette privatisation se fait dans le cadre d'un programme d'austérité ou de développement ordonné par une organisation internationale comme l'Union européenne ou la Banque mondiale ? Où et comment obtenir le respect de l'égalité de traitement des maladies affligeant les populations du Sud dans les politiques sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé, une organisation internationale dite « publique », lorsque l'on sait que cette organisation est financée à 80 % par des donations volontaires, dont celles de grands groupes pharmaceutiques, et que ces politiques sont donc influencées par eux ? Quel est le fondement de l'autorité et surtout de la légitimité pour les États et pour leur peuple, et donc nous tous, de normes et standards adoptées par des organisations privées, que ce soit dans le domaine de la régulation financière, comptable ou encore de la cybersécurité, et donc de normes et standards auxquelles nos États ne peuvent même plus ne pas consentir ? Et enfin, comment, à l'inverse, protéger effectivement la liberté des personnes auxquelles le droit international privé octroie désormais le droit de consentir à l'application de normes issues d'organisations privées, et donc le droit au nom de leur autonomie privée d'exclure l'application et la protection de leur droit privé national, pourtant garant public de cette autonomie ? À l'écoute de ces questions fort diverses, et à la lecture des nombreuses autres interrogations recensées en ouverture de mon descriptif de cours, l'on saisit bien que la question de la délimitation du public, du privé, et surtout de l'articulation de leurs relations, est désormais incontournable en droit international. Et pourtant, la relation entre le public et le privé y demeure incertaine, tout comme celle de savoir si le corps juridique international comprend bien du droit public et du droit privé. Pour ne rien arranger, il est en outre de bon ton de railler l'utilité et la plausibilité de cette distinction, y compris est cette ironique pour affirmer l'avènement de la gouvernance globale et d'un ordre juridique transnational privé dont la dimension privée demeure alors mystérieuse et dont la possibilité même, en dehors d'un droit public correspondant, est conceptuellement douteuse. 1,2, 3, 4, 5, ou 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 11, 11, Sous-titrage FR ?